retournons maintenant à la commutation donc on a dit qu'on va utiliser ce lien avec le commutateur frais brelet pour envoyer les données vers plusieurs sites d'accord et là le commutateur il va commuter les trames entre les différents sites mais c'est quoi le critère utilisé par le commutateur frais brelet pour distribuer les trames en fait si dans le monde des réseaux locaux on utilise l'adresse mac destination pour commuter la trame ethernet dans le frais brelet on n'utilise pas l'adresse mac destination mais on utilise un paramètre un champ dans l'entête frais brelet qui s'appelle dlci ici le paquet ip est encapsulé dans une trame ethernet n'est ce pas mais là quand il va sortir sur le one il va être encapsulé donc le même paquet ip sera encapsulé dans une trame ethernet parmi les champs de cette trame pardon il va être encapsulé dans une trame frais brelet parmi les champs de cette trame frais brelet il ya un champ qui s'appelle dlci dlci comme data link connection identifier donc c'est vraiment l'identificateur de la connexion c'est un numéro compris entre 16 et mille sept alors est ce que ça veut dire que dans mon commutateur je peux avoir maximum mille connexions seulement n'est ce pas banon pourquoi parce que ce numéro ce dlci ce identificateur de la connexion est unique par port il n'est pas unique globalement comme le numéro rtc ou bien le numéro rnis pour le rennes par exemple ou bien les rtc on peut pas avoir deux abonnés qui ont le même numéro n'est ce pas ici c'est possible pourquoi parce que l'unicité est par port physique par port du commutateur voyons comme comment comment ça marche donc là par exemple j'ai mon commutateur frais brelet quatre ports et quatre sites à interconnecter donc si je vais faire une première connexion entre le site a et le site b l'identificateur de la connexion donc on a dit que le dlci varie entre 16 et mille sept donc ici au niveau de ce site l'identificateur de la connexion sera 16 par exemple je peux donner le même numéro au routeur au routeur b donc vous voyez l'unicité et par port mais n'est pas global le numéro 16 peut changer peu peu le numéro 16 peut se trouver sur plusieurs interfaces et là dans le commutateur donc je vais configurer je vais lui dire si vous allez si vous allez recevoir des données sur le port 1 avec dlci 16 donc ces données seront transférées sur le port 2 avec dlci 16 et bien sûr le contraire est vrai si je reçois des données sur le port 2 avec un dlci 16 donc ils seront envoyés sur le port 1 avec dlci 16 aussi maintenant si je veux faire une connexion entre le site a et le site c comment je vais choisir les dlci est ce que je peux aussi choisir 16 ici ben non c'est pas logique le dlci est unique par port sur i1 je peux avoir un seul pvc qui a le dlci 16 donc ici je vais choisir 17 par contre pour le hauteur c je peux choisir 16 j'ai pas encore affecté le dlci 16 au port 3 et là je vais configurer le commutateur frame relais je vais lui dire si tu reçois des données sur le port 1 avec dlci 16 avec dlci 17 donc ces trains frame relais vont sortir sur le port 3 avec dlci 16 et bien sûr le contraire si je reçois des données du port 3 avec dlci 16 donc ils seront commutés sur le port 1 sur le dlci 17 maintenant si je veux faire une autre connexion entre b et d donc qu'est ce que je vais choisir ici comme dlci 16 c'est impossible c'est déjà réservé donc je peux choisir dix sept et ici 16 donc vous voyez la signification du dlci n'est pas global c'est pas comme le numéro téléphonique ou bien le numéro rnis qui sont uniques d'accord par contre ici l'unicité c'est par port j'espère que vous avez compris comment on choisit l'identificateur du pvc alors parlons maintenant du lmi le lmi encore local management interface c'est l'ensemble de messages échangés entre le commutateur frame relais et le routeur ce sont des messages de contrôle en fait ce sont pas les données qu'on veut transporter d'un site à un autre c'est pas l'email ou bien la page web qu'on veut afficher ce sont des des signaux de signalisation de contrôle de cette communication entre le routeur ce qu'on appelle le dte et le commutateur ou bien le dce donc il a eu plusieurs types de signaux lmi par exemple dans le routeur dans le routeur cisco on peut configurer le lmi cisco donc ce sont des données envoyées sur dlci 1023 donc vous voyez bien qu'on est loin de la plage de 16 à 1007 et 7 n'est ce pas il 7 oui 16 de 16 à 1007 c'est réservé pour les données mais là le dlci et 1023 pourquoi parce que c'est pas un dlci pour les pour pour transporter les données c'est un dlci pour transporter des signaux de contrôle de la connexion d'accord pour le lmi du type ainsi on on envoie par exemple ces signaux dans le dlci 0 par exemple d'accord alors comme type d'exemple exemple de message lmi status inquiry ça c'est une requête envoyée par le routeur vers le commutateur il y a deux types de requêtes il y a la requête qui se fait chaque 10 secondes en fait le routeur il veut s'assurer qu'il est toujours connecté au commutateur donc chaque 10 secondes il envoie une demande link verify je veux juste vérifier que je suis toujours connecté à vous et puis chaque minute il envoie un status inquiry de type full donc il veut tout savoir qu'est ce qu'il veut savoir en fait il demande le nom le demande l'ensemble des pvc qui sont configurés sur le commutateur frame relais donc là par exemple ici j'ai deux pvc pvc c'est la réponse du commutateur alors prenons un exemple donc ici j'ai trois sites interconnectés à travers un commutateur frame relais j'ai deux pvc pvc 16 16 et 17 16 on a déjà expliqué la signification donc ça ce sont les dlci d'accord alors ici au niveau de cette connexion si je vais capturer les tram frame relais donc qu'est ce que pour voir les lmi les messages lmi ici on a ce message status inquiry alors vous voyez bien qu'il est envoyé par le routeur A donc frame relais envoyé sur le dlci 0 pourquoi parce qu'on a dit ce sont des messages de signalisation donc ils ne sont pas envoyés sur le dlci 16 le dlci 16 est réservé pour les données les données utiles donc des couches supérieures et donc c'est un message de type status inquiry selon le lmi ANSI donc on a dit que le ANSI utilise le dlci 0 d'accord de type full full status donc il veut tout savoir mon routeur veut tout savoir du commutateur d'accord la séquence 1 et voyons maintenant la réponse du commutateur le status message donc vous voyez bien la réponse sur le même dlci sur le dlci 0 status et là qu'est ce qu'il lui dit il lui dit ben voilà vous avez deux pvc le dlci 16 et le dlci 17 et ils sont actifs d'accord donc voilà un exemple de message lmi échangé entre le routeur et le commutateur donc le routeur veut savoir l'ensemble des pvc donc il faut découvrir quels sont les pvc et configurer sur le commutateur frame relais d'accord maintenant si on va au niveau du routeur A donc le site central et qu'on va faire show frame relais pvc donc vous allez bien trouver que vous allez que vous avez deux pvc actifs d'accord donc si le pvc est inactif si jamais vous trouvez deux ici ça veut dire que le pvc a été configuré le switch sur le switch commutateur frame relais mais qu'il est down pourquoi down par exemple de l'autre côté on n'a pas encore installé le routeur frame relais donc c'est normal que le pvc soit down si vous allez trouver deux ici sous deleted ça veut dire que le pvc est configuré manuellement par l'administrateur dans le routeur Cisco mais qu'il n'est pas encore configuré au niveau de votre fournisseur de service d'accord maintenant on veut utiliser utiliser ces circuits vertuels pour transporter des paquets ip n'est ce pas d'accord donc ici on a un réseau 1 et comme tout réseau 1 donc on doit adresser le réseau donc on a une adresse ip pour chaque interface série pour chaque interface 1 ici par exemple 182 168.0.1 sur a point 2 sur b et point 3 sur le routeur c alors une fois que j'ai attribué cette adresse ip à l'interface série sur laquelle est connecté le frame relais qu'est ce qu'il va y avoir mon routeur il va envoyer ce qu'on appelle une traîne de type inverse ARP est ce que vous vous rappelez du ARP on a vu ça au début du cours on a dit que le ARP adresse resolution protocol dans le monde ethernet à quoi il sert il sert à trouver l'adresse mac à partir de l'adresse ip donc une machine veut envoyer une trame ethernet vers une deuxième machine elle a l'adresse ip mais elle n'a pas l'adresse mac donc elle va envoyer une ARP request ici c'est la même chose sauf que c'est l'inverse on cherche pas à trouver l'adresse physique à partir de l'adresse ip on cherche à trouver l'adresse ip ici pourquoi ? parce que mon routeur ici il sait l'adresse ip au niveau de l'interface série et il sait qu'il a deux pvc mais il ne connaît pas l'adresse ip de chaque pvc de l'autre côté donc c'est ce qu'il va essayer de faire donc ce routeur il va essayer de découvrir l'adresse ip de chaque pvc l'adresse ip du routeur en face de chaque pvc donc il veut découvrir que c'est ici point 2 sur le pvc 16 et que c'est ici point 3 sur le pvc 17 comment il va faire ? donc il va envoyer des trames inverse ARP donc ça c'est la première trame sur le pvc 16 et là c'est la deuxième trame sur le pvc 17 vous voyez bien ici dlc 17 donc là c'est pas un message de signalisation c'est un message donc de données envoyé sur le pvc sur le dlc 17 donc c'est un message de type inverse request et qu'est-ce qu'il dit ? il va dire qu'il cherche l'adresse ip du routeur en face et il va inclure son adresse ip à lui donc lui c'est le 192.168.0.1 n'est-ce pas ? c'est le 192.168.0.1 d'accord maintenant le paquet donc il a envoyé le inverse ARP sur le pvc 17 donc il va arriver ici au niveau routeur C le routeur C donc il va regarder cette trame et il va savoir donc que l'adresse ip du routeur en face c'est qui ? c'est le 0.1 donc ici il va noter que sur le dlc 16 maintenant le routeur C connaît ou bien c'est que l'adresse ip du routeur A c'est 192.168.0.1 d'accord maintenant le routeur C il va répondre bien sûr la même chose ici sur le routeur B donc il va envoyer inverse ARP sur 16 donc le routeur B va connaître que son voisin a une adresse ip sur 0.1 d'accord maintenant voyons la réponse donc là c'est la réponse sur le dlc 17 donc ça c'est la réponse toujours au niveau routeur A je reçois une réponse sur le dlc 17 inverse reply donc ça c'est la réponse donc le routeur C il dit ben mon adresse c'est 0.3 et j'envoie cette rame au 0.1 d'accord donc ainsi le routeur A va aussi connaître et découvrir ses voisins sur le pvc 16 son voisin est 0.2 et sur le pvc 17 0.3 je vous rappelle que ce sont les adresses ip des interfaces siri des interfaces one pas lan le lan c'est autre chose alors pourquoi le routeur veut savoir ça pourquoi il veut faire cette relation entre pvc et adresse ip du one distant en fait ici au niveau du routeur A quand il va envoyer des données il va les envoyer en fait au lan distant n'est ce pas supposons que le lan distant c'est le 10.2.0.0 donc ici au niveau du routeur A on doit écrire ce qu'on appelle la route statique n'est ce pas la route statique qui dit pour aller au 10.2.0.0 on doit passer par le one distant qui est 192.168.0.2 et maintenant le routeur A par défaut il ne connaît pas où se trouve ce 0.2 est ce qu'il se trouve sur le pvc16 ou bien sur le pvc17 c'est pourquoi il doit avoir une table de relation entre chaque dlci et l'adresse ip du one distant d'accord ça appelle un peu le RNS on fait une relation entre le numéro RNS qu'on demande et l'adresse ip du one distant même idée d'accord donc même chose ici quand on va vers le land distant donc on doit avoir une route statique donc on doit connaître le dlci pour atteindre pour atteindre le one distant maintenant au niveau routeur A quand je fais show frame que les pvc je trouve que les deux pvc ils sont actifs et locales locales c'est à dire ce sont des pvc d'accord tout à l'heure tout à l'heure ils étaient unused pourquoi unused parce que les pvc sont là mais le routeur n'est pas encore configuré pour les utiliser mais là une fois qu'il a déterminé les adresses ip des routeurs en face donc ils sont actifs et locales prêts à être utilisés en conclusion d'accord donc on va conclure un peu pour pour se rappeler de tout ce qu'on a vu donc on a dit qu'il s'agit de commutation de trams d'accord de trams fribrelés qui vont encapsuler les paquets ip sur le one on a dit qu'il s'agit de créer des pvc des circuits virtuels ne sont pas des circuits virtuels pourquoi parce que le circuit virtuel a un débit dédié pour ce circuit alors que pour un circuit virtuel le débit entre le modem et le commutateur fribrelé c'est un débit partagé par toutes les connexions d'accord on a parlé du CIR qui est le débit garanti par votre fournisseur de service donc il est calculé le committed burst le rafale assuré sur le temps c le committed time on a parlé du excess burst le rafale en excès donc il se peut aussi que votre fournisseur de service vous permet d'aller plus que le CIR donc vous pouvez envoyer quelques rafales en excès mais attention les trames qui correspondent à cet excès seront des trames légitimes à supprimer si jamais il y a congestion au niveau des commutateurs fribrelé on a parlé du DLC qui est un numéro entre 16 et 17 et qui est l'identificateur de la connexion on a dit qu'il n'est pas local et il n'est pas unique unique du point de vue globalement mais il est unique par port donc le même numéro le même numéro DCI peut se trouver sur plusieurs PVC comme on a vu dans l'exemple pour le DCI 16 on a parlé des messages LMI ce sont des messages de contrôle échangés entre le rotor et le commutateur pour par exemple pour obtenir la liste des PVC ou bien pour s'assurer que la connexion avec votre commutateur frame-relais et on a parlé enfin du inverse ARP le inverse ARP c'est le fait que chaque routeur essaie de déterminer l'adresse IP du routeur en face par PVC donc il veut savoir sur chaque PVC quelle est l'adresse IP du routeur qui est en face pourquoi pour que après quand on va écrire la route statique donc on sait vraiment par quel PVC on sort voilà on arrive à la fin de cette présentation sur le frame-relais j'espère que j'ai été clair si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je vous remercie merci pour votre attention merci et au revoir merci 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 merci